On connaît Koh Lanta, le retour des héros, découvrez en toute intimité le retour des beaux gosses. Tu te doutes que je parlais de toi ? Bien sûr ! Forcément ! Bah oui ! Tu le sais que tu plais ou pas ? Je m'en rends compte. Tu t'en rends compte ? Tu sais qu'on a dépassé de millions de vues sur notre première ITV quand t'étais à peine sorti des Princes. Ouais j'ai vu ça. Donc j'en profite encore bravo et félicitations parce que c'est pas donné à tout le monde. En parlant des Princes de l'amour 5, j'aimerais maintenant te faire réagir aux propos qu'a tenu Hilary avec qui t'as pu partager l'aventure. Hilary qui était princesse et qui a rencontré ton ancien collègue ou pas Sébastien Dubois. Elle a dit en parlant de toi Hilary, les prétendants crachent dans la soupe. Il y en a qui sont là pour le buzz et la télé. Céline par exemple était venue nous voir prendre des renseignements sur des placements de produits. Ce sont des mendiants de la télé, ils crevaient la télé. Alors j'ai été absolument choqué. des propos d'Hilary parce que c'est une personne avec qui j'entretenais une bonne relation dans les Princes. Mais c'est très souvent comme ça dans le monde de la télé. C'est à dire que les gens sont en bon terme quand ils sont ensemble. Et dès qu'il se tourne le dos, il se crache dans le dos tout simplement, il faut le dire. Et là du coup c'est le cas. Moi j'ai aucun différent avec elle. Elle se permet de... En plus avec des propos assez hypocrites puisqu'elle démarre sa phrase en disant Bon Sélim par exemple, c'est pas pour cracher sur lui, mais il crevait la télé-réalité. C'était un mendiant de télé-réalité. Donc c'est pas pour cracher sur moi, mais tu me craches pas dessus, tu me jettes un mollard. Donc hypocrisie totale. Est-ce que tu es un mendiant de télé-réalité selon toi ? Absolument pas. Et je tiens à remettre les choses au clair. Il y a eu vraiment après, mais je pense que Inès te l'avait dit dans son interview aussi. Il y a vraiment eu un rapport de force quand même entre les prétendants et les princes et princesses. Surtout les princesses après le tournage. C'est à dire que... On avait l'impression un peu, que ce soit en tournage et surtout le après. Quand on était des jeunes fleurs, on n'avait pas encore éclos. Et forcément, après le tournage, certains ont pris leur envol. D'autres ont buzzé plus que d'autres, etc. Et on a eu l'impression que ça a dérangé beaucoup les princesses particulièrement. Ou même les princes. Je crois qu'il y a eu Vergile. Il y a eu plein de propos comme quoi... Comment dire ? Comme quoi on crevait la télé-réalité, on était des mendiant de télé, on était là pour le buzz, etc. On reçoit ce genre de propos par des gens qui sont là depuis 7, 8 ans, 9 ans, 10 ans, qui enchaînent les émissions. Comment tu l'expliques ça ? Pourquoi ce genre de propos par justement des personnalités qui enchaînent des télés depuis 20, 6, 7 ans ? Alors justement, on a l'impression... Franchement, moi je te le dis, tu vois. Pour moi, c'est de la pure jalousie. Ils ressentent le sentiment qu'on vient leur piquer quelque chose. Tu vois, alors qu'en fait, au final, il y a de la place pour tout le monde. On partage une émission ensemble. On ne devrait pas se tirer dans les pattes. Ça devrait même être eux qui devraient nous tirer vers le haut et nous montrer la voie. Et là vraiment, ils se comportent vraiment comme en mode... Ils s'allongent sur le gâteau et non, venez pas manger notre gâteau. Il n'y a que comme ça qu'on peut l'expliquer. Je ne peux pas l'expliquer autrement que par de la jalousie. Et quand Ilari dit que tu venais la voir pour prendre des renseignements sur les placements de produits. Ouais, on a discuté en off parce que forcément, on est là 4-5 semaines ensemble. On discutait et c'est vrai que nous, on arrive dans ce milieu-là. Eux, ils sont là depuis 10 ans. On les a vus. Moi, je l'ai vus il y a 3-4 ans. Je n'existais pas. Donc, c'est normal qu'on prend des renseignements. On met les pieds dans un nouveau monde et eux sont là depuis longtemps. Donc, on demande conseils. Et là, du coup, ils nous ont répondu en plus en tournage. Donc, c'est pour ça que je suis surpris que... C'est-à-dire que quand on te le demande, tu nous réponds, tu fais la grande sœur. Et après l'émission, quand on a le dos tourné, tu nous mets un couteau dans le dos. Donc, moi, je trouve ça tout à fait normal. Si demain, je vais faire un stage en boulangerie parce que le métier de boulanger m'intéresse et que je suis avec le patron, je vais lui demander comment ça se passe quand tu ouvres ta boulangerie. C'est quoi les... qui me donnent des tuyaux, etc. Bon, donc, en gros, on peut dire que les déclarations d'Hillary ne t'ont pas pu du tout, quoi. Bien sûr. Et puis, comme j'ai dit, voilà, c'est normal. On met les pieds dans un nouveau monde. C'est un métier, il faut se le dire. Aujourd'hui, ça rémunère, ça paye des factures et ça donne à manger. Donc, ça s'appelle un métier. On a conscience d'où on met les pieds. On est des adultes quand on se fait caster. Donc, voilà. Donc, pourquoi avoir un discours d'hypocrite ? Tout le monde sait que vous gagnez de l'argent grâce à ça. Tout le monde sait que c'est votre métier. Et pourquoi faire semblant de... comme si ce serait tabou de se renseigner sur savoir comment vous gagnez votre vie, comment ça marche, qu'est-ce qui va m'arriver après le tournage ? Enfin, c'est tout à fait normal. Et je pense que même la démarche est bonne puisque, du coup, on va nous prendre des conseils auprès d'eux. Donc, c'est à eux, normalement, de nous apprendre un petit peu le déroulement, on va dire le métier, mais le déroulement de l'après-diffusion. Voilà. Et Inès, j'aimerais que tu me donnes des nouvelles d'Inès parce que, pareil, vous vous êtes côtoyé pendant l'Aventure des Princes en Corse. Il y a eu des rumeurs il y a quelques semaines comme quoi vous vous seriez rapproché en secret. Non, pas en secret, mais... C'est compliqué. Inès, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. En tournage, on était très, très proches. Maintenant, voilà, le thème des Princes et Princeses ont fait qu'ils ne voulaient pas forcément montrer des belles relations amicales ou entre prétendants. Donc, du coup, c'est vrai qu'on ne nous a pas vus beaucoup ensemble, mais on était très souvent ensemble. Elle se confie à moi, je me confie à elle. Et voilà, c'est une relation qu'on a conservée après le tournage, au moment de la diffusion et encore aujourd'hui. Voilà, on se voit régulièrement. Je vais souvent à Bruxelles, etc. Donc... Mais il y a eu des rapprochements dans les Princes entre Inès et toi qu'on n'a pas vus ? Non, 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 non. Il n'y a eu aucun rapprochement comme on peut le sous-entendre. Mais alors, il y a eu quoi pour que vous vous revoyiez après à Bruxelles et que tu ailles régulièrement chez elle et qu'on voit des photos de vous sur les réseaux sociaux ? Une belle relation amicale. Voilà, rien de plus. On peut être amis quand on est un joli garçon comme toi et quand on est une bombe comme elle ? Bien sûr, bien sûr. Sans ambiguïté, sans arrière-pensée. Non, mais parce qu'elle est canon. Elle est très belle. C'est une belle femme, ouais. C'est une très très belle femme. Maintenant, voilà, plus sérieusement, il y a des petites choses qui font que, voilà, c'est une personne avec qui je ne pourrais pas me mettre en couple à proprement parler. Mais pourquoi ? C'est quoi ces petites choses d'après toi ? C'est dans la façon de vivre, c'est dans le comportement, etc. Voilà, c'est quelqu'un… Je ne vais pas mentir. Je ne vais pas dire, non, je la vois comme un garçon. Non, c'est une femme, c'est une amie, ouais, mais bon, voilà. Mais forcément, avant que ce soit mon ami, j'ai pesé le pour et le contre. Et je me suis tout de suite rendu compte que, voilà, c'est une personne avec qui je pense que je ne pourrais pas être en couple. Parce qu'il y a deux, trois choses dans sa personnalité qui font que je ne pourrais pas me poser avec elle. Maintenant, voilà, en tant qu'ami, c'est une superbe amie. Voilà, on s'éclate, on rigole bien. Et quelles sont ces deux, trois choses qui font que tu ne pourrais pas te mettre avec elle et que tu as pesé le pour et le contre ? Et enfin, est-ce que tu lui en as parlé ? Non, on n'en a jamais parlé, mais en fait, tu vas nous mettre ensemble en fait. Ben non, je ne sais pas. Ben écoute, moi, je la trouve canon, je te trouve beau gosse. Je trouve que vous allez bien ensemble sur les photos. Après, en effet, je ne suis pas dans vos têtes. Moi, je ne sais pas ce qui se passe dans la vie privée et je ne sais pas. Qu'est-ce qui te freine ? Moi, tout le monde le sait, je suis quelqu'un de très, 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 très principe. Et c'est vrai que j'aurais du mal à supporter. Ah, je sais. Tu vois, les photos sur les réseaux, tout ça. Maintenant, voilà, moi, je sais qui elle est. Donc, je sais très bien que c'est quelqu'un de bien et respectable. Mais voilà, je suis quelqu'un de possessif. Tu la trouves trop sexy. Ouais, voilà, trop sexy. Tu n'osais pas le dire. Ouais, je n'osais pas le dire. Elle aime bien montrer ses jambes bêtes. Elle aime bien montrer sa poitrine. Ben, elle est jeune. Elle est super belle. Elle est jeune, elle est bien gollée. Elle est belle, elle a raison. Mais en tant que conjointe, ça me dérangerait forcément. Parce que voilà, moi, quand je possède quelque chose, pour dire le terme proprement, on va dire, en fait, quand une personne est avec moi, j'aime bien qu'elle soit à moi exclusivement. Enfin voilà, je n'ai pas envie qu'elle s'expose tout simplement. Mais si elle ne s'habillait pas de cette façon-là, si elle était moins sexy, si elle était moins vamp dans son attitude, est-ce que tu penses que tu aurais pu essayer d'apprendre à mieux la connaître mais plus intimement ? Si elle serait un peu moins, ça aurait pu. Mais ça, ça se serait fait dans le début de notre relation. Ouais, ça se serait fait naturellement. Tu vois, ça se serait fait naturellement. Si tu veux, au début, moi, je ne me suis pas dit, ouais, elle, ça va être ma meilleure amie. On a appris à se parler. Je l'ai vu, je l'ai observé beaucoup. J'observais avec Virgile, j'observais tout ça. J'ai eu la chance de pouvoir l'avoir en couple. Donc, voilà. Et puis, c'est une relation amicale qui s'est créée naturellement. Et voilà. Maintenant, ça n'empêche pas que, ouais, quand je l'ai vue, je l'ai trouvée super belle. Et que, ouais, c'est une fille qui est super attirante. Maintenant, voilà. Ça ne fait pas tout. Tu me disais que tu ne prenais pas tout en compte de ce que tu voyais passer sur les réseaux sociaux. Ah non, non. Moi, justement, j'ai beaucoup de recul. Je sais. En l'occurrence, on a vu énormément d'articles, il y a plusieurs semaines, t'annonçant au casting de La Ville à 4. Ouais. Qu'on va retrouver dans quelques mois. En fait, pourquoi tu n'as pas participé à La Ville à 4 ? Ma question, elle ne peut pas être plus simple que ça. Alors, La Ville à 4, ça a été très, très compliqué. Alors, ils m'ont contacté, donc, ça a été, ils m'ont contacté deux mois avant le tournage. Voilà, en disant qu'ils souhaitaient m'avoir dans leur casting. Et donc, du coup, moi, j'ai dit pourquoi pas. Donc, j'ai fait les castings, etc. Et au début, on m'annonçait potentiellement sur une entrée d'émission, donc vraiment ligne de départ. Ensuite, on m'a très rapidement dit non, tu seras en deuxième ligne. Tu seras le premier célibataire à arriver dans l'émission. Et ensuite, le tournage a débuté. Moi, quand j'ai signé, quand je me suis engagé avec eux, on m'a promis de me faire rentrer. Et moi, c'était ma condition de me faire rentrer pas plus tard qu'une semaine après le début du tournage. Donc, ça, c'était acté, cette condition ? Ah, ça, on était autour d'une table. On s'était dit, droit dans les yeux, oui, Céline, ne t'inquiète pas. De toute façon, tu es le premier célibataire qui rentre, c'est sûr. D'accord. Donc, voilà, c'était les mots. Et parce que forcément, j'avais évalué la complexité de rentrer dans un tournage en cours d'aventure, surtout une émission comme La Villa où c'est des célibataires, etc. Donc, au bout d'une semaine, des liens se créent et tu arrives en plein milieu de tournage, c'est compliqué de s'intégrer. Donc, moi, je souhaitais arriver au bout de la première semaine. On m'avait dit oui. Et au final, passé la première semaine, on me rappelle, non, 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 il y a eu un petit truc. En fin de compte, tu vas arriver dans une semaine. Normalement, c'est sûr. Je lui ai dit, écoute, le tournage s'arrête telle date. Moi, je ne fais pas moins de deux semaines de tournage. C'était ma condition. Donc, voilà. Et après, ils repoussaient, ils repoussaient, ils repoussaient. Jusqu'à ce que mon dernier échange avec eux, ça a été, écoute, je leur ai dit, voilà, moi, là, il est trop tard. Je ne viendrai pas sur le tournage de La Villa. Ça ne m'intéresse plus. Et le moment où ils étaient prêts à te faire rentrer, c'était à quel moment du tournage ? Je pense qu'ils n'ont pas voulu me dire par peur que j'aille ailleurs. Et quelle aurait été ta problématique ? Parce qu'on peut en parler. Au final, tu ne participes pas à cette émission. Ouais. Ouais, mais ouais. Ma problématique, ça aurait été la confiance. Voilà. Je suis quelqu'un qui a beaucoup de mal accordé sa confiance en femme. Ouais. Voilà. Il y a une raison ? Il y a une raison ? Une raison… Il y a… Tu as eu une mauvaise expérience peut-être ? Ouais. Il y a un élément déclencheur, on va dire. Ce n'est pas une raison, mais c'est un élément déclencheur. Il y a une première histoire qui avait duré trois ans. J'étais très jeune. Et du coup, voilà, au bout de trois ans, ça s'était très mal passé. Voilà. Une personne qui m'a trompé. J'étais jeune. J'avais 18 ans. D'accord. Ça t'a marqué surtout si c'était dans les débuts. Mais ça m'a marqué et c'est surtout… c'est là où je me suis rendu… En fait, à partir de ce moment-là, je suis devenu très… Méfiant. Très méfiant. En relation, je mets du temps avant de tomber vraiment amoureux et de tout donner. Je suis dans la gestion constamment. Ça veut dire qu'au début de mes relations, je suis constamment dans la gestion. Parce qu'en fait, je me suis retrouvé vraiment choqué quand tu as 18 ans. En plus, tu vois, c'est tes premières histoires d'amour. Tu rêves quoi. Tu te dis, la fille, elle te dit qu'elle t'aime, que tu es tout pour elle, qu'elle va finir sa vie avec toi, etc. Et que tu apprends de manière violente qu'elle te trompe. T'es choqué quoi, tu vois. Et depuis ce jour-là, c'est vrai que dans mes relations, je suis… C'est vrai que c'est compliqué quoi, vraiment. Au début d'une relation avec moi, tu passes une vraie épreuve. Moundir et les apprentis aventuriers. Célim et les futurs aventurières. J'en ai conscience, c'est compliqué. Est-ce que tu sais si tu suscites parfois des petites polémiques sur les réseaux sociaux ? De façon générale, il n'y a aucun souci avec toi, je te le dis. Ouais, ouais, non, j'ai des bons retours. Après, il y a toujours par-ci ou là, soit des rumeurs, soit des critiques, soit des gens qui cherchent à t'atteindre. Donc, ils passent par tous les chemins, même les plus sinueux. Mais aux nouvelles, je n'ai pas eu fond de… Alors là, pour le coup, j'aimerais te faire réagir à un post que tu avais fait. Donc, c'était il y a plusieurs semaines. On était juste avant le ramadan, juste avant le début du ramadan 2018. Et tu as fait un placement de produits sur tes réseaux sociaux pour une marque qui s'appelle Bonjeune, dans laquelle tu mets en avant des gélules, c'est ça, des compléments alimentaires à utiliser, à prendre pendant le ramadan. Et en commentaire, on a pu lire, donc j'ai noté pour le coup celui-ci. Le mois du ramadan n'est pas seulement un mois où l'on se prive de nourriture et d'eau afin d'accomplir un des piliers de l'islam. C'est aussi un mois où l'on apprend plein de choses et qui permet de se mettre à la place des gens qui sont morts de faim sur terre. Alors, pourquoi tricher avec des produits que tu nous vends à bon entendeur et bon ramadan à tous ? Est-ce que ça te touche d'entendre ça ? Pas du tout. Là, on sent vraiment… dégage une odeur de haine de quelqu'un qui cherche à t'attendre, comme je viens de te le dire précédemment, par tous les chemins, même les plus sinueux. C'est quelqu'un qui s'est quand même donné, on va dire, 10 minutes pour écrire tout ce message dans un commentaire, vraiment dans le but de me toucher. Alors, je vais répondre à cette personne-là parce que j'espère qu'elle est seule, mais je pense qu'elle n'est pas seule. Il doit être plusieurs à penser ça. Donc voilà, c'est adapté à tout le monde. Ce n'est pas que pour les musulmans pour le ramadan. Ce n'est pas parce que ça s'appelle bon jeûne et que c'est Célim qui le fait que ça concerne les musulmans. Mais toi, tu en parlais pour le ramadan ? Moi, je vais parler pour le ramadan, vu qu'il est arrivé. Et c'est vrai et c'est quelque chose qui fonctionne bien puisque je m'en suis servi pendant le ramadan. Et c'est à 100% naturel. Donc, je n'y vois pas de… En fait, quand je lis le commentaire, je me dis où le problème en fait ? Elle me parle de gens qui meurent de faim, elle me parle de tout et de rien, sans vraiment savoir c'est quoi le but, c'est quoi le thème, le fond de son commentaire. Alors, petit débat philosophique et là, ta réponse m'intéresse. Est-ce que tu penses qu'on peut mêler religion et post-sponsorisé ? Ben, pour le cas là, oui. Voilà, on va faire un jeûne, on va faire un ramadan, on va avoir des carences. Je veux dire, le soir que tu manges des haricots verts, des pâtes pour avoir des féculents, des lentilles pour avoir du fer ou que tu prennes une gélule pour avoir tout ça en un, je ne vois pas tellement le problème, tu vois ce que je veux dire ? Donc, si moi, je suis là et je suis en train de dire, ben voilà, pendant le ramadan, j'utilise ce produit-là parce que je l'utilise, je ne fais pas la pub de produits que je n'utilise pas. Donc, j'utilise ce produit-là et vraiment, il m'aide à tenir mon jeûne correctement, je ne vois pas où est le problème. C'est devenu tabou de parler de religion peut-être aujourd'hui ? C'est tabou, c'est tabou avec tout ce qui se passe en ce moment, surtout quand tu es musulman, c'est pas toi, tu rentres dans des stéréotypes, dans des catégories, on oublie, on oublie que voilà, 98% des musulmans sont des gens tout à fait normaux, voilà. C'est-à-dire, on peut parler de religion, on peut parler de ce qu'on veut, on peut parler de sexe, on peut parler de... donc voilà, il n'y a pas de tabou et voilà. Mais c'est vrai qu'en France, ça reste quand même... Surtout, en fait, là, les gens, quand ils voient un placement redit, en fait, ils ne voient même pas le fond du truc, ils voient la forme, ils se disent en fait qu'ils gagnent de l'argent, ils se font de l'argent sur le dos de la religion. Est-ce que ce n'est pas ça que certains retiennent ? C'est ça qu'ils voient, sauf que moi, là, je fais la promo d'un truc qui fonctionne et qui marque. Si tu m'envoies de la merde, je ne vais pas faire de la pub pour la merde. Ça, je n'aime pas, je n'ai pas envie de le faire, ça ne me va pas, ça ne va pas avec mon image. Là, pour le coup, j'ai vraiment fait quelque chose qui colle avec mon image. Et cette marque-là aussi a fait... Je n'ai pas été le seul à faire un placement de produit pour cette marque. Il y a eu Hillary, qui n'est pas musulmane aux dernières nouvelles et qui ne fait pas le ramadan aux dernières nouvelles. Pourquoi c'est plus répréhensible, ça veut dire, pour toi ? Il y a eu Julien Baer. Qu'est-ce que tu veux dire par il y a eu Hillary en disant ça ? C'est-à-dire que pour toi, elle n'était pas légitime ? Non, justement, ce n'est même pas ça. Non, ce n'est pas du tout. Ça montre à la personne qui fait son commentaire où elle m'attaque, ça montre que voilà, c'est une marque, c'est un complément alimentaire qui n'est pas fait que pour les musulmans et le ramadan. Donc voilà, c'est un complément alimentaire basique que moi, je vais adapter à mon ramadan, tout simplement. Qu'est-ce que tu vas faire de ton été, Célim ? Qu'est-ce que je vais faire de mon été ? Je pense que j'ai parti en vacances et je vais profiter de ma famille. Mais tu as bien raison. Au soleil ? Au soleil, c'est mieux. Il faut. J'espère que vous vous dorez bien la pilule sur votre serviette, à la plage, à la piscine, avec un cocktail, un petit soft, un petit soda. Bref, faites-vous plaisir. Moi, j'aime raconter des histoires. Moi, je suis un mec à histoire, tu vois. Là, tu as une bonne histoire. Tu en as eu des histoires. Et j'aime raconter des histoires et j'aime... Tu vois, ça me fait plaisir de te suivre, de vous suivre. Et c'est pour ça que mon métier m'anime. Parce que je donne de vos nouvelles et ensemble, on est là juste pour papoter, parler sans chercher quoi que ce soit. Juste on papote de plein de sujets. Donc, j'espère que papoter avec nous. Nous a fait plaisir. Vous avez la barre... Nous a fait plaisir, je dis vous. Vous a fait plaisir. La barre de commentaires, elle est juste en dessous. Le bouton s'abonner, la cloche des notifications, c'est là. Vous êtes au taquet, je le sais. Soyez très actifs et on se donne rendez-vous très bientôt avec une nouvelle personnalité et toujours des confidences en toute intimité. En attendant, soyez positifs dans votre tête parce que vous savez que c'est ça qui fait penser dans la tête. Bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...